Lorsque l'on cite Ebola, quelle terreur, quelle psychose germe dans le mental de ceux qui n'ont jamais vécu cette maladie et vous vous imaginez ceux qui vivent avec cette maladie quelles sont les représentations psychologiques, les fantasmes qu'ils se font et qui accompagnent cette fameuse maladie. Nous menons un projet ensemble avec les collaborateurs, les amis de l'Université d'Ottawa qui nous ont sollicités justement dans le cadre de la recherche comme co-chercheurs. Alors le projet consiste à quoi ? Il s'agit de la maladie à virus Ebola qui est en train donc de fragiliser non seulement les populations dissimer les populations de la province d'Équateur, mais aujourd'hui il s'agit du Kivu. Alors le projet consiste justement à monter des kits de prévention et d'intervention psychosociales. L'objectif c'est d'aider les survivants de la maladie à virus Ebola de pouvoir s'accepter, de pouvoir s'intégrer dans la société parce que la société les rejette, la famille les rejette. Ils arrivent à développer des maladies et des stress post-traumatiques, la dépression, l'anxiété et qu'on sort. Alors ce projet va apporter un plus et ce projet pourra être étendu à travers toute la République en quittant l'Équateur vers le nord Kivu, mais aussi et même sortir dans le milieu international avec par exemple la Sierra Leone, avec le Liberia, avec d'autres pays où il y a eu effectivement le passage de cette maladie à virus Ebola qui effectivement a laissé des séquelles péri-post-traumatiques auprès des survivants. Le plus grand bien que l'on peut proposer à l'humanité, au-delà du pain, de la nourriture, il y a les connaissances, les savoirs, il y a donc la science. Voilà que vous n'êtes pas resté à distance ou indifférents par rapport à cette terrible pandémie. Déjà l'année dernière, l'université de Lubumbashi, par l'égide du professeur Mouyembe Tafoum, nous avions organisé un congrès mondial sur l'épidémiologie. C'est dans ces perspectives et cette trajectoire que probablement vous prenez le relais pour faire en sorte que nous puissions intensifier, enrichir et multiplier les données ainsi que les savoirs et savoir-faire en matière de solutions par rapport à ce qui nous menace pour que ceci, disais-je, ne soit une fatalité. Nous irons donc de l'avant grâce à la faculté de psychologie. Nous souhaitons plein succès à la coopération entre les universités et les universitaires qui sont à pied d'oeuvre pour que des solutions adéquates, indiquées, appropriées, soient trouvées par rapport à ce qui ne doit pas devenir une fatalité. Oui, Jean-Pierre Birangoui est au niveau de la rente de services à la société congolaise et à l'humanité dans le domaine de la psychologie clinique. Il a fait ses recherches sur le virus Ebola et les résultats obtenus sont traduits en un projet et lequel le projet, c'est un projet prophylaxique sur le commun, la société congolaise en particulier et l'humanité en général doivent se comporter vis-à-vis du virus Ebola pour les gens qui doivent l'éviter et de la part de ceux qui l'ont subi et qui s'en étaient escapés. C'est une activité scientifique qui relève de la recherche à l'intérieur de notre faculté qui concourt à la promotion de la science dans la production des savoirs, le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-faire-faire et le savoir-faire-devenir l'humanité face au virus Ebola. Donc on est parti de 1 jusqu'à 10 fois. Nous avons perdu des citoyens dans ce pays. Ce genre d'études, c'est strictement important parce que j'espère qu'on va finalement arriver à trouver... Il a parlé de la prévention. J'espère qu'on va pouvoir arriver justement à trouver les mécanismes préventifs qui pourront permettre aux décideurs de trouver les voies et moyens pour éviter que ça arrive de nous. Oui, ce qui est très intéressant là-dessus justement, c'est de voir il y a combien, 4, 5, 6 universités qui s'unissent pour faire une recherche très importante. C'est magnifique. Vous avez l'université de Bumbashi, de Kinshasa, d'Ottawa, de la Bourgogne. C'est énorme ça. C'est ça justement le partenariat qu'on souhaite entre les universités. Et pour une université comme celle de Bumbashi, c'est un plus. C'est un plus. Sous-titrage ST' 501